Merci. The court is now back in session for this afternoon session, the chamber will continue to hear the testimony of the experts who will be questioned by the prosecution and the prosecution has 20 minutes. On the pause of 20 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à vous ainsi que mesdames et messieurs les juges et à toutes les parties. Monsieur l'expert, dans les 20 minutes que j'ai à ma disposition, je vais revenir sur deux sujets. Le premier, ce sont vos compétences et vos qualifications, et le second, ce sont des questions de fond portant sur votre pratique avec les victimes des Khmer Rouge. Alors, je vais revenir rapidement sur vos qualifications et vous proposer de faire un petit résumé de ce qui est ressorti de votre audience devant cette chambre en 2009 et ce que vous avez dit hier. Et je vous demanderai à la fin, évidemment, de me corriger si je me trompe. Donc, vous êtes médecin chirurgien depuis 1992 et par la suite, vous vous êtes spécialisé en psychiatrie. Vous avez obtenu un diplôme en 1998 de l'Université d'Oslo, puis vous avez suivi un cours de troisième cycle en 1999 en Nouvelle-Galle du Sud, en Australie, pendant 18 mois. Et en ce moment, vous terminez un doctorat en psychiatrie de l'Université australienne Monash, à Melbourne, tout en exerçant comme médecin psychiatre depuis 19 ans et comme directeur de l'organisation TPO depuis 2002, c'est-à-dire depuis 11 ans. Est-ce que c'est correct ? Juste, en général, c'est correct. C'est correct pour l'essentiel. En fait, regarding the psychiatry degree, it was not from the Oslo University. It was the joint study by the Oslo University and the Department of Health in Phnom Penh. and it was not a medical doctor from Monash University. In fact, it was a PhD degree in the Transcultural Psychiatry from Monash University and I am in the final year. doctorat de recherche sur les études transculturelles en fin d'année. D'accord. Vous avez également dit que TPO Cambodge avait été créé en 1994. Et en 2009, de 27 ans, vous avez dit que le programme de TPO visait essentiellement à satisfaire les besoins psychologiques de la population cambodgienne qui souffre de l'impact psychosocial et mentale du régime Khmer Rouge, notamment pour ce qui est du syndrome de stress post-traumatique. Et vous avez expliqué que TPO intervenait non seulement à Phnom Penh, mais aussi à des personnes traumatisées qui participent au procès devant les CETC, ainsi que d'autres personnes traumatisées qui vivent dans les communautés locales à différents endroits du Cambodge. Et en addition à ça, avec des personnes traumatisées et qui vivent dans les communautés locales, est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. C'est correct. Alors, je sais que vous êtes de nature modeste, mais est-ce que l'on peut dire qu'au Cambodge, vous êtes le médecin psychiatre le plus qualifié ou le plus expérimenté, en particulier en ce qui concerne les troubles et traumatismes subis par les Cambodgiens sous le régime Khmer Rouge ? Pourriez-vous nous dire quelle est la proportion de votre travail quotidien comme psychiatre et comme directeur de l'organisation TPO qui est consacrée au traitement thérapeutique ou à la supervision d'activités d'aides psychologiques ou psychiatriques qui sont menées auprès des victimes des Khmer Rouge ? Est-ce que cela remplit une bonne partie de votre temps quotidien ? In other words, does this take up a good part of your daily work ? In relation to my daily work, my 50% of the time is related to the management, 30% or 20% is related to research and the clinical works. And the training, so the last three, compose about 50% of my daily time. La formation, donc ces trois dernières qui représentent la moitié du temps de travail. Merci. Au dossier figure un article que vous avez conécrit qui porte la cote E285.1.4. Je ne vais pas revenir sur son contenu. Il a été publié dans le Journal of Affective Disorders et il est intitulé en anglais « Prolonged Grief Disorders, Three Decades Post Loss in Survivors of the Khmer Rouge Regime in Cambodia ». Est-ce qu'en plus de cet article, je vais peut-être le répéter, donc la cote est le E285.1.4 et le titre de l'article publié dans le Journal of Affective Disorders s'intitule « Prolonged Grief Disorders, Three Decades Post Loss in Survivors of the Khmer Rouge Regime in Cambodia ». A part la rédaction de cet article, est-ce que vous avez écrit ou participé à l'écriture collective d'autres articles dans des revues internationales spécialisées et renommées, ainsi que dans des revues spécialisées et bien reputées et dans des livres ? Oui. J'ai trouvé sur Internet deux publications récentes qui portent votre signature. Elles ne sont pas au dossier, je les mentionne simplement en passant. Vous me direz s'il y a d'autres articles que vous avez écrits. Il y a un article que vous avez écrit seul et qui a été publié sur Internet le 13 février 2013 par l'Université de Monash et qui s'intitule « Baxbat et Trauma-Based Cultural Syndrome in Cambodia ». Dans cet article, vous expliquez la spécificité de ces syndromes uniques à la population cambodgienne. et j'ai trouvé un autre article que vous avez écrit avec Nigel Field en juin 1908 dans le Journal of Loss and Trauma qui s'intitule en français « Désir de revanche et attitude envers le tribunal Khmer Rouge parmi les Cambodgiens ». À part ces deux publications, y a-t-il d'autres articles que vous auriez publiés récemment ? Si vous avez publié quelque chose d'autre récemment ? Ce que vous avez dit est exact, j'ai aussi rédigé un article qui est sur le point d'être publié. Ce journal scientifique a récemment accepté mon article et il sera publié d'ici que six mois. Il s'agit d'un article sur le courage brisé, le Baxbat. En fait, il s'agit de l'expertise effectuée auprès des victimes. Le Baxbat est un élément de propre matière de recherche. Je suis l'auteur de cet article. Merci. J'ai également lu dans la presse en 2012, je crois, et dans le rapport annuel 2011 de TPO que l'on peut voir sur votre site internet, que vous-même et TPO aviez reçu le prix des droits de l'homme 2012 du Centre Leitner pour le droit international et la justice de l'Université de Fordham à New York City, aux Etats-Unis, comme reconnaissance de vos efforts pour traiter et promouvoir les droits des personnes atteintes de problèmes mentaux au Cambodge. Est-ce que vous confirmez avoir reçu ce prix et avez-vous reçu d'autres prix dans votre carrière ? Et avez-vous reçu d'autres prix dans votre carrière aussi ? Un moment, Marc. Non. Réponse. Non. Mais est-ce que vous confirmez avoir reçu ce prix-là, même si vous n'avez pas reçu d'autres ? C'est bien ça que je comprends. Oui, j'ai reçu ce prix, mais je n'en ai pas reçu d'autres. Merci. Quelle est l'importance pour un psychiatre qui travaille avec des victimes cambodgiennes comme vous de comprendre la langue Khmer et surtout la culture particulière, les aspects religieux du Cambodge ou le syndrome de Bak-s-Bak, que vous avez décrit comme étant un syndrome proche mais différent du syndrome du stress post-traumatique ? Stress disorder. Mais, par rapport à Meproha... Oui, bien sûr. Les experts des pays occidentaux sont très connus avec les aspects biologiques. Ils connaissent bien les aspects physiologiques. Et pour ce qui est des réactions affectives, ou les langues, ils ne sont pas très familiales. Donc, il est nécessaire pour qu'ils comprennent bien les cultures, c'est plus difficile pour eux. Ils ne reconnaissent pas bien ces symptômes de stress. Et si ces experts présidentaux peuvent travailler de concert avec des experts cambodgiens, le traitement sera beaucoup plus efficace. Les patients dont j'ai parlé hier avaient choisi de participer à un traitement culturel et religieux et qui a donné le meilleur résultat. Très bien. J'en viens à une autre série de questions qui vont rejoindre les questions que j'ai posées déjà hier. Je voudrais savoir quelles sont les particularités des événements traumatisants et donc des traumatismes subis par les victimes des Khmer Rouge par rapport à des personnes qui sont traumatisées par un événement ponctuel, comme un accident, une agression, un meurtre isolé. Quelles sont les différences et les particularités entre ces deux groupes de personnes qui peuvent être atteintes de traumatismes ? Je vous remercie de votre question. Il y a deux aspects ici. Premièrement, c'est le stress. Le stress est une réaction mineure à des changements que nous vivons tous sur une journée. quotidienne, des petits changements autour de nous ou si l'on nous reproche quelque chose. Il s'agit d'un stress de niveau inférieur, un stress provisoire qui disparaîtra après un court laps de temps. Le traumatisme, lui, de par sa définition reconnue à l'échelle internationale, est un choc. Un événement. Un événement. Ces événements qui ne font pas partie de l'expérience de vie quotidienne, eh bien, lorsque quelqu'un subit, voit ou entend parler de tel événement, qu'elle subit un choc extrême qui change sa façon de prendre les décisions. Il y a un exemple. Un événement qui est très important au Cambodhie, n'est pas le stress ordinaire qu'on a expériment tous les jours, mais en fait, ce n'est pas un événement ordinaire, ce n'est pas quelque chose qui se produit régulièrement. Et donc, cela peut pousser les gens à perdre leur contrôle de l'homme. Est-ce qu'une exposition prolongée à divers traumatismes qui se succède avec une grande rapidité dans le temps durant trois ans, huit mois, vingt jours, où ce n'est pas un événement ponctuel qui arrive une seule fois, mais qui implique une continuité dans le temps ? Quel est l'impact dans la durée de ce genre de traumatisme continue par rapport à un traumatisme ponctuel ? Merci, c'est une excellente question. Le syndrome du stress post-traumatique Dans cette définition, chez les experts occidentaux, c'est un événement ponctuel, qui se produit une seule fois dans la vie du patient. Il ne s'agit pas d'une exposition prolongée à un tel événement qui dure dans le temps. C'est donc la conclusion que je tire, que lorsque l'on fait des recherches sur le peuple cambodgien, si l'on fait des recherches sur le syndrome du stress post-traumatique chez les cambodgiens, on pourrait avoir des résultats limités. Car les événements ici sont liés à la culture. Car les événements ici sont liés à la culture. Beaucoup de psychologues disent que l'on peut se servir du syndrome du stress post-traumatique pour évaluer des gens qui ont été exposés à un stress prolongé continue. Pour ce qui est du syndrome du stress post-traumatique d'un événement traumatisant prolongé pourrait éventuellement servir à faire des études sur la souffrance des cambodgiens. Merci. Par manque de temps, je vais poser deux dernières questions. De nombreuses parties civiles et des témoins à cette barre et dans les procès-verbaux de déclaration devant les juges d'instruction ont dit que sous les Khmer Rouge, ils avaient subi des évacuations successives. Par exemple, l'évacuation de Phnom Penh vers Takeo et quelques mois plus tard vers le nord-ouest du Cambodge, dans la région de Batambang. je voudrais savoir quelles sont les conséquences de ces déracinements successifs sur les victimes, sachant qu'elles n'ont pas marqué le raccord et que cela aura été imposé et que cela a été justifié par les Khmer Rouge par un certain nombre de choses que les victimes appellent des mensonges. c'est-à-dire, d'une part, qu'elles devaient partir pour trois jours ou d'autre part, s'agissant du déplacement envers Batambang, qu'on leur disait qu'ils allaient rentrer à Phnom Penh ou bien qu'ils allaient dans une région où il y avait beaucoup de nourriture. Donc, quelles sont les conséquences psychologiques ou psychiatriques sur ces victimes de ces déracinements couplés avec ce qu'ils ont qualifié de mensonges ? Les Khmer Rouge ont eu une stratégie qui déstabilise les gens à perdre leur capacité de déstabiliser les gens. Et ce type de stratégie, en fait, causait du syndrome de stress post-traumé et des traumatiques chez les Cambodjiens. C'est un symptôme qui fait peur aux gens et qui leur empêche de confronter les victimes. Les Cambodjiens ont quitté Phnom Penh sans protester en 1975. Mais imaginez, si cela s'était produit à Bangkok, la situation aurait été différente. Donc, ce nombre de stress post-traumatique subit par la population sous les Khmer Rouge, les dérâces non successifs, ainsi que le manque de nourriture et les travaux français les menés à souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique total. Et ils ont souffert plus que ceux qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique, selon la définition occidentale. Une question de suivi là-dessus. Sur la question de mensonge. Le fait qu'ils ont eu l'impression, ou que ça correspond à la réalité, qu'il y a eu mensonge. Est-ce que ça peut influencer sur leur confiance en eux-mêmes, sur la confiance qu'ils peuvent placer dans les autres, dans les institutions, sur un sentiment d'insécurité qu'ils peuvent avoir ? In other people, or in other institutions, and in a possible sense of insecurity they might have had to live with. Allow me to say that it's because of that impact people become distrusted of one another, or to conceal their identity, or not to speak about the truthful event. This sense of mistrust is the result of the PTSD and all these factors related to the events that took place during the regime. Et tous ces symptômes sont reliés à ce qui s'est passé sous les caméras rouges. Et ce sera ma toute dernière question, M. le Président. Par avance, je vous remercie d'être venu, M. l'expert. Beaucoup de victimes ont dit devant cette chambre et devant les enquêteurs qui n'avaient pas été traités comme des êtres humains, sous le régime des caméras rouges, mais qu'ils avaient été traités comme des esclaves, ou bien qu'ils étaient dans une prison sans mur. Est-ce que des patients vous ont parlé de cela, de ce sentiment de déshumanisation et des traumatismes qu'ils ont pu engendrer ? Est-ce que la société cambodgienne subit encore aujourd'hui des conséquences par rapport à ce processus de déshumanisation dont ils ont décrit sous les caméras rouges ? Est-ce que certains de ces patients ont dit en tant que les êtres humains ? Est-ce que des patients ont dit en tant qu'ils sont plaît ? Est-ce que des patients ont dit en tant qu'ils avaient été traités comme des êtres humains ? Les gens pouvaient parler, pouvaient communiquer. Mais sous les Khmers Rouges, ils n'ont même pas été traités comme des êtres humains. Et ce type d'événement aggravé par le manque de nourriture et les forcés constitue un événement traumatisant qui demeure chez eux. Merci. Je n'ai plus de questions, M. le Président. Merci. Je n'ai plus d'autres questions, M. le Président. M. le Président, merci. Le Président, le Président, vous avez la parole. M. le Président, merci, M. le Président. M. le Président, bon après-midi. M. le Président, bon après-midi, M. le Président, j'ai quelques questions à vous poser, M. le Président, j'aimerais vous poser des questions sur vos antécédents, vos études, votre expérience professionnelle. M. le Président, vous avez testifié, vous avez testifié, vous avez testifié hier, que vous avez travaillé dans le domaine de la psychologie depuis près de 19 ans. Si j'ai bien compris, vous avez commencé vos études de médecine en 1986, que vous avez terminé en 1992. Avez-vous suivi des cours de psychologie pendant cette période? Est-ce que c'est quelque chose que l'on enseignait au Cambodge à l'époque? Non, à l'époque, il n'y avait pas de cours de psychologie car les professeurs de psychologie ont été tués sur les Khmer Rouge. Alors, en 1992, quand vous avez terminé, vous avez commencé à travailler comme chirurgien, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. C'était de 1992 à 1994. En 1994, vous êtes parti en Norvège. Est-ce que vous étudiez? Est-ce un cours de master? Est-ce que vous étudiez un cours de psychologie à Oslo? Qu'avez-vous étudié en Norvège? Réponse. Je ne suis pas allé en Norvège. Donc, l'université d'Oslo avait un programme de formation spécifique au Cambodge en coopération avec le ministère de la Santé. J'ai suivi ces études de 1994 à 1998. J'ai suivi ces études de 1994 à 1998. pour montrer des traitements aux patients et sur la surveillance des experts norvégiens. Mais c'était encore un programme de formation, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est un programme de formation avec séance pratiquée. Nous devions évaluer les patients à partir du moment où nous participions à ce cours de formation. Et vous avez achevé ce programme de formation en 1998, si je suis correct? Et puis, vous avez étudié dans un programme de maîtrise en Australie, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Réponse. Effectivement. Et quand le maîtrise est terminé, vous deveniez directeur de TPO? A la fin de la maîtrise, êtes-vous devenu directeur de TPO? Non, pas encore. Je suis retourné à travailler dans un hôpital, dans un hôpital de la lutier kuméro soviétique au département de psychologie. Et c'est en 2002 que je suis devenu directeur de TPO. Ma question pour vous est, est-ce que vous êtes, en fait, un psychiatre qualifié? Ou êtes-vous quelqu'un qui a étudié la psychiatrie? Je suis un expert en train de reconnaître par l'université. Je suis un expert en train de reconnaître par l'université. En tant que, dans le domaine de la psychiatrie. En tant que, dans le domaine de la psychiatrie. Question. Êtes-vous un psychiatre clinicien? Oui. Que réponse? Oui. Je suis psychiatre consultant. Question. Avez-vous une expérience pratique en tant que psychiatre clinicien au Cambodge, à Phnom Penh? Oui, je l'ai. Réponse? Oui. J'ai pratiqué cette profession, J'ai pratiqué cette profession sur mon lieu de travail et aussi dans mon cabinet privé. Quand êtes-vous allé en Australie pour y obtenir votre doctorat? J'ai commencé ce doctorat en 2008. Êtes-vous resté à temps plein en Australie ou bien est-ce aussi un programme qui vous permet d'étudier au Cambodge? Je n'ai pas étudié à temps plein en Australie. D'après le programme des cours, je peux y aller de temps en temps. Quand je travaille de recherche, je peux le faire au Cambodge. Vous avez reçu une lettre d'un des avocats des partis civils, je pense. Une lettre contenant des thèmes abordés dans le cadre de votre déposition. Proposed topics, thèmes proposés pour la déposition du Dr. Chim Soteara. Êtes-vous docteur au sens universitaire du terme? Je suis médecin, mais pas encore docteur car je n'ai pas obtenu mon doctorat. Donc, on ne peut pas vous appeler le Dr. Chim Soteara du point de vue des appellations universitaires, n'est-ce pas? Réponse. Je suis médecin. Quant au doctorat au titre universitaire de docteur, je suis sur le point de l'obtenir. Je crois comprendre que vous n'avez pas le titre universitaire de docteur et que donc on ne peut pas vous appeler docteur de ce point de vue-là. Je ne m'appelle pas mon même docteur du point de vue des titres universitaires. Je me qualifie comme un médecin spécialisé. En qualité, précisément, combien de ans de expérience de clinique vous avez? Quelle est la durée de votre expérience clinique? Comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé mon travail clinique dès le premier jour de ma formation. Je m'appelle donc environ 19 ans que je travaille comme cliniciens avec des patients. Donc, quand vous dites que vous avez travaillé dans le domaine psychologique depuis 19 ans, vous incluez vos programmes de formation et votre parcours universitaire. C'est exact. Réponse. Oui, comme je l'ai dit, je travaille dans ce domaine depuis près de 19 ans. Ceci inclut les périodes d'études. Puisque c'était une formation pratique et au cours de mes études, j'ai également été amené à utiliser les compétences que j'avais acquises dans le cadre des études. Peut-être que mes questions sont posées parce que je comprends mal le système du Cambodge. En Amérique du Nord et en Europe, c'est seulement après avoir reçu une certaine formation professionnelle et universitaire que l'on peut être qualifié de psychiatre-clinicien. Est-ce aussi le cas au Cambodge? En Amérique du Nord et en Europe, il faut d'abord acquérir des qualifications, ainsi qu'un diplôme et ensuite la personne en question peut pratiquer. Mais dans ces pays, il faut une formation intensive de trois mois, par exemple, après moi, on considère que la personne est occupée de certaines compétences, ce qui la rend à même en général de pratiquer sa professionnelle. Je comprends bien, mais si vous avez étudié dans le cadre d'un programme norvégien, et si aujourd'hui vous suivez un doctorat en Australie, d'après les lois pertinentes de ces pays, à compter de quel moment pouvez-vous vous qualifier de psychiatre-clinicien au Cambodge, si vous transposez ? Je suis venu psychiatre-clinicien avant de commencer ce programme de formation norvégien. Je ne suis pas sûr que nous comprenions, mais il faut du temps que je passe à un autre sujet. Et c'est le suivant. Et c'est le suivant. Est-ce que vous, selon vous, est-ce que le régime Khmer Rouge a l'esprit toute la infrastructure du pays, le tissu social du Cambodge sous tous ces aspects ? Oui. Ils ont tout améanté. Est-ce que le régime Khmer Rouge était-il un régime génocidaire ? Le Président ne doit pas répondre à cette question. Le témoin n'a pas à répondre à cette question qui est d'ordre juridique. Cette question relève de la Chambre. La question n'a pas à répondre à cette question qui est d'ordre juridique. Cette question relève de la Chambre. La question ne concerne pas les compétences de l'expert. Je comprends, mais j'avais simplement cité ce qu'il a été génocidaire. Est-ce que le régime Khmer Rouge était génocidaire ? Selon vous, ce qu'ont fait les Khmer Rouge, était-il complètement inapproprié ? Le Président. Le Président. Monsieur l'expert, je n'avais pas répondu à cette question. Une fois de plus, cela et son rapport avec les compétences de l'expert, le Président à l'expert, à l'expert. Le Président, c'est parti de l'expert avant nous, qui vient de témoigner à ces attaquements psychologiques enあちら. Le Président à l'expert, c'est qui dove rainforest sur les compétences et les compétences d'expert, à l'expert. Je comprends, mais à nous, je ne sais qu'à ce que cette personne a dit dans le cadre du procès numéro un. Bonjour, s'agissant de ce que vous avez dit dans le cadre du procès numéro un, apparemment, vous avez des idées très négatives sur la période du camp du Tchad démocratique de 75 à 69. Est-ce une façon juste de résumer les choses ? Oui, c'est correct. Effectivement. Ma question à vous, après avoir entendu votre réponse affirmative, voici ma question. Qu'avez-vous fait dans votre pratique clinique et dans le cadre de vos études universitaires ? Qu'avez-vous fait pour éviter que votre vision personnelle des événements de 75 à 79 ne vienne à interagir avec votre travail ? Autrement dit, avez-vous été en mesure de laisser de côté votre avis personnel sur le régime du camp du Tchad démocratique lorsque vous effectuez votre travail clinique ainsi que votre travail universitaire ? Merci, maître, pour cette question. J'ai obtenu un diplôme de médecine. Ensuite, j'ai commencé à travailler et j'ai dû prêter serment. J'ai dû juré se respecter le code de déontologie de la profession. J'ai juré mon expérience précédente. J'ai juré que je traiterai les patients sans autre discrimination. Vous me demandez si vous avez pu informer que le TPO est une organisation professionnelle. nous respectons notre code de déontologie. Nous avons un processus de déontologie. Le processus de déontologie est-il de reconcilier et d'assessir nous-mêmes, qu'il y a pas de déontologie à déontologie. Il y a aussi un processus de déontologie, notamment dans la pratique de la profession. Dans le cadre de notre travail, nous utilisons également des outils qui sont reconnus au niveau international et qui vise à éviter que nous n'avons pas de base dans notre traitement et le counselling. que l'on puisse nous faire des reproches des outils. Nous mettons donc tout en oeuvre pour que les traitements que nous dispensons soient acceptables. Je comprends bien. Mais qu'avez-vous fait de concret en order to avoid an appearance of bias in respect of your academic work? que vous avez un parti pris dans le cadre de votre formation universitaire. For example, in the study and research, when we conducted research, we did not use the counsellor or staff of TPO, because counsellors at TPO, they understand the psychological impact or the psychological disorder. So we make use of people who are outside of the TPO. And those people were trained how to conduct interviews, how to use questionnaire to conduct interviews with target individuals. So this is to avoid bias in our responses and analysis. I'll move on. Yesterday, you testified that, and I quote, I can say that the majority of the victims that we have worked with or that we have provided psychological expertise to were traumatized. Now, could you explain to me what you meant when you said, we have worked with, what does that mean? Is that clinical treatment or is that talking in respect of a questionnaire relating to academic work? It is the combination of two. Part of it was the research. And the other part of it is the consultation and counselling directly with them. And which of the two is more predominant for you? Would that be the people that you spoke to in respect of academic research? Or would that be patients that you have been seeing clinically? In the course of my research, I myself did not administer the questionnaire and neither did the staff of TPO. We engaged a third party, somebody else who did not know the process very well, to conduct the interview with the patient. And when we interacted with the clients, we provided counselling for them and consultation. I'm not sure if I understand, are you saying that the two things were intertwined? It's both the clinical experience and the academic research? As I said earlier, the arguments I raised yesterday was based on the result of my research as well as the clinical experience resulting from my consultation and counselling with clients. But as I said, when we conducted research, I did not talk to the clients myself. We prepared questionnaire, but we did not administer this questionnaire for the interviewees by ourselves. We engaged the third person to conduct interviews with the target interviewees. That is a separate work. But as for clinical experience, we provided consultation and counselling and it is then we met with the clients. The reason why we met Adam, because we wanted to observe the changes of the patient after treatment. We wanted to measure the improvement, if any, that was to avoid any bias or variation in the result. I'm not sure if I understand you well. I believe there is a, or there should be maybe a fundamental difference between what you can establish on the one hand in clinical interviews with patients and on the other hand what the results are from academic research. I will give you an example. And I relate this to the word majority that you used yesterday. You said the majority of the victims that you have worked with were traumatized. I, if I may use that example, I have a professional law practice in Holland. And if I speak in one year to 50 clients, patients in your terminology, and they all have problems with breaking criminal law. That says something about those people coming to my office. It doesn't say anything about the rest of the population of Holland having problems with the law, with criminal law. That's what I mean. Am I correct? Am I correct? Am I correct? In other words, people who are patients and are coming to your practice, are only coming to your practice because they already have psychological problems. And it doesn't say anything about if they represent, for instance, a majority of the Cambodian population. Do you understand what I mean? I don't know if you understand what I have explained. Je ne sais pas si vous avez compris mes explications. Je vous ai déjà répondu, j'ai dit qu'est-ce qui est la proportion en relation à la clinique de la pratique psychologique ? Vous m'avez interrogé sur la question de la proportion entre la recherche et la pratique clinique. Et je vous ai répondu, j'ai dit que la majorité des patients, et les autres, sont de ma recherche. Et, once again, when I conducted research, I made use of different approaches and methodologies. Et, in the research, we wanted to find out the level of suffering and traumatic experience, and we also wanted to assess the effect or the impact of the treatment. That's why, normally in the research, I did not get involved in asking the question, or using the questionnaire myself. I engaged the third party. And then we obtained the responses from the respondents, and then we calculated the results. So, once again, we obtained the feedback by research, as well as the direct consultation and counselling. And we met them because we want to diagnose the improvement after administering the treatment for them. I'm sure it's because of the way I'm questioning, the way I'm phrasing my question, but I'm still not understanding what you're saying. But let me rephrase. In a clinical practice, or in a practice of a clinical psychiatrist, it would be completely logical if the majority, maybe even the vast majority of the patients are suffering a trauma. Now, why otherwise go to a psychiatrist? Speaking to people using a questionnaire and asking if they have, if they are suffering from a trauma is something completely different. Do you agree with that? Just for clarification, one on clinical treatment, and the other one is the result from an interview or research. So, in clinical treatment, how do we know that a person or a client suffer from a traumatic event, or he has a psychological disorder? So, we have to use the criteria. We have a statistical manual or international classification of disease as the criteria for our assessment. So, based on these internationally recognized tools, we can come to a conclusion that this person is suffering from psychological disorder. And if you ask me to generalize whether or not people suffered from psychological disorder, I cannot respond to you objectively. But I can say that more and more psychological disordered people are on the rise and they are seeking treatment and counseling as well. But I cannot come to a definite answer as to how many percent of the Cambodian people, particularly the victims of the regime, suffer from traumatic disorder or psychological disorder. The research that I have done so far was only with the clients that have come to me to seek my consultation and treatment. Thank you for that answer. I think we are almost agreeing now. But just to be sure, when you said yesterday that the majority of the victims that you had worked with were traumatized, you were in fact referring to people that you saw clinically or that your institute saw clinically. Is that correct? Yes, those who came to my clinics and those who received our counseling services through our outreach programs. We have our teams going to the countryside as well to provide counseling in the countryside. So not only those who come to see us clinically in our office, but also those who came to us through our outreach program. Very well. Now, speaking about the Cambodian population as a whole, would you agree with me that research seems to indicate that not a majority of the Cambodian people are suffering from trauma, but rather a percentage which varies, but is usually indicated at around 14, 1-4%. What statistics or data are you relying on in your reference? And I can reply to you by some certain documents that I have in 2002, 2003, there is a population study, but this is not conducted for the entire country, and it was conducted in three provinces. This study was about the trauma, the level of trauma from the lower to the higher level. of trauma from the lower to the lower level. And the result that we obtained is that the true outcome of five subjects experienced trauma from the lower to the more serious level. And that includes the depression, anxiety, and the psychosis. And this study was conducted by Leon and a book of us published, Traumas, guerres, violences, and violence. Le livre Traumas, guerres, violences a publié. Plus récemment, Sonis et Consorts, en 2012, ont effectué une étude. And it is a population study that can also be trusted and that we can also generalize based on the result of the study. And the study is for those who is 16 years of age and above. And the statistics of trauma is above 14 percent. And 14 percent were the conclusion. Maybe I am again not understanding your answer completely, but are you agreeing that the percentage of the Cambodian population presently suffering from post-traumatic stress disorder is around 14 percent? 14 percent of the Cambodian population souffre de syndrome de stress post-traumatic? À l'heure actuelle. 14 percent is only for PTSD. But if you consider the range from mild to severe trauma, then you can use this indicator, the PSD, as an indicator. Because PAT is just one of the factors, and there are other factors including the anxiety and psychosis, for instance. Let me rephrase my question. Would you be able to say right now which percentage of the Cambodian population is suffering from one or the other psychological disorder as a result of the decay period of 75-79? I cannot make a conclusion based on all those diseases or psychological disorders, but let me give you an example. In the study by SONIS, 14 percent of the subjects, that is amongst those 1,000 people, have PTSD syndrome. The syndrome, the stress post-traumatic. That study is a reliable one, although we cannot generalize that the entire population experiences the same syndrome. And if we use the screening tool which is culturally appropriate, maybe the result is different from this study. But yesterday, you did speak about the majority of the Cambodian people. So, literally, you said I'd like also to add that the Cambodian people, that is the majority of them, seem to fall into this avoidance symptom more than other people in the world, that is post-war or traumatic experience. So, my general observation is that the Cambodian people avoid talking about the Khmer Rouge regime even within their families. Here, you seem to draw conclusions in respect of, again, the majority of the Cambodian people. Mr. President, Mr. Expert, please wait to the prosecution. The Procurant. Thank you, Mr. President. It seems to me that the defense is muddling up at her. Mr. Expert l'a parlé de 14% comme résultat d'une étude de stress, de syndrome de stress post-traumatique. Et de là, il dit... Oui, mais hier, vous avez dit la majorité de la population souffre d'un symptôme d'évitement, résultant d'un traumatisme. Ce n'est pas la même chose. Le syndrome de stress post-traumatique correspond à une définition clinique très précise. Le traumatisme, de manière générale et plus large, peut concerner plus que 14% de la population. C'est un peu ce qui a été dit dans l'étude de 2002 à laquelle il a été fait référence. Donc, peut-être que M. l'expert pourra t'expliquer. Mais il me semble que la question en elle-même n'est pas très cohérente avec ce qui a été dit. Merci. C'est très concisant avec ce qui a été dit avant. Le prosecutor peut très bien être correct. Pour moi, ce n'est pas clair, oui, ce que l'expert a été testifié hier et aujourd'hui. Ce que j'ai vu hier, c'est que l'expert a été testifié sur la majorité de la population cambodienne. Et donc, j'essaie de voir quand il utilise le mot majorité de la plupart, qu'est-ce que cela signifie et sur quoi il fonde cette définition. Donc, je ne suis pas nécessairement en train d'attaquer l'expert, j'essaie simplement d'obtenir des précisions sur ce qu'il entend lorsqu'il dit la majorité des cambodiens et sur quoi il fonde ses conclusions. Merci, je suis 360. Merci. 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 Mr. Expert, my reply, would you be able to explain again those percentages, 14%, and what you have been saying earlier, yesterday, after questions about what the majority of Cambodian people might be suffering of? When I spoke about 14%, 14% is only for PTSD, and PTSD is just one of the several symptoms for the psychological disorder, and what I said that the majority of Cambodian people experience the avoidance syndrome more than the rest of the people in the world, and avoidance is one of the trauma, and it's because of this avoidance syndrome, it may further indicate that more people have the traumatic experience, but they avoid coming to seek assistance, psychological assistance, or the service, and based on that, I can conclude that there are more people who have these symptoms, but it's because of the avoidance syndrome, and in reason of the avoidance syndrome, they do not come to get the services from us, because they don't want to experience the suffering again. Yes, and that is my response, that maybe the study needs to broaden a little bit further to cover more. President, thank you, expert and counsel, the time is appropriate for a short break. And before the break, I would like to remind the expert, please try to use the Khmer language as you mingle the foreign language and the Khmer language, and it is difficult for us to understand it in the Khmer language, as when you use a foreign language, that is also specific terms, the Khmer interpreters, they follow your specific terms, and for us, and for the public, as well, so that we may know more about your expertise. The time is appropriate for a break, and we saw a break and resume at 3 p.m. court officers, could you assist the expert during the break, and have him return to the courtroom at 3 p.m.? So, thank you. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501